Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle saison de Deauville-Cheval. Au sommaire de cet épisode de Deauville-Cheval, rencontre avec Patrice Delaveau, un cavalier international qui transmet son savoir et son expérience ici, au Longines Deauville, Pôle international du cheval. Bonjour Patrice. Bonjour. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver ici. Alors le Pôle international du cheval, c'est un peu votre base maintenant ? Oui, alors c'est vrai parce qu'on a déjà ici depuis, c'est la quatrième année maintenant qu'on a installé l'Académie, l'Académie de Lavaux. Et depuis un mois et demi maintenant, j'ai aussi ramené le Lab, les jeunes qui travaillent aussi avec moi, dans l'enceinte de l'Académie. Maintenant, voilà, ça ne fait plus qu'un et on travaille tous ensemble. Et est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'est l'Académie et la différence entre l'Académie et le Lab ? Alors l'Académie, c'est très simple, on prend les enfants de la sixième à la terminale. Et à partir de la terminale, quand ils ont fini leurs études, s'ils veulent continuer dans ce métier et encore évoluer, ça s'appelle le Lab et c'est moi, ils viennent avec moi et je peux leur apprendre le métier sur un, deux ans ou trois ans, c'est comme ils veulent. Alors au Longines Pôle international du cheval, il y a aussi le Longines de Ville Classique, un concours qui est assez récent, qui pour autant a très vite trouvé sa place sur le calendrier. Maintenant, ça fait trois, quatre ans que ce CSI a été mis en place et je dois dire, c'est vraiment un des plus beaux événements que l'on ait en France avec énormément de cavaliers, aussi des cavaliers amateurs qui viennent et vraiment, c'est en pleine, pendant les vacances, énormément de monde et c'est vraiment un très, très bel événement avec une très, très belle ambiance. Dans le cadre de ce concours, il y a aussi un défi qui semble assez passionnant qui permet à divers cavaliers de divers horizons de concourir ensemble et de découvrir les disciplines des autres. Vous pouvez nous parler de la Longines Race ? Voilà, donc c'est une épreuve qui est vraiment très, très sympa avec énormément de public qui adorent regarder ce genre d'épreuve. C'est-à-dire que les cavaliers de CSO font une course, une course de plat, 1500 mètres avec des vrais chevaux de course, bien sûr, pas les meilleurs chevaux, mais donc pour nous, cavaliers de CSO, c'est vraiment super sympa et on est bien sûr en équipe avec un jockey et le lendemain, les jockeys viennent faire un parcours d'obstacles avec des chevaux d'obstacles qui sont prêtés par le club du pôle et ça fait vraiment une ambiance super sympa et les jockeys adorent, adorent venir faire cette épreuve. Parce qu'en fait, les gens de chevaux, les disciplines sont différentes, mais il y a quand même beaucoup de points communs. Énormément de points communs, malheureusement pas assez de mélange, mais bon, je trouve que ces derniers temps, on voit beaucoup des gens des courses qui viennent regarder le concours, même aussi des gens des courses de trop qui s'intéressent beaucoup à cette discipline. Nous, en tant que cavaliers de CSO, on aime beaucoup aussi les courses parce que c'est quelque chose qui est très technique, très fin, qui se rapproche aussi beaucoup de la technique, de nos techniques, comment travailler un cheval, comment préparer un cheval pour les beaux événements ou les belles courses. Donc tout ça, en fait, à la fin, ça se rassemble. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui aiment bien discuter avec nous et vice-versa. Pour les personnes qui ne connaissent pas le sport et qui se diraient « Est-ce que je viens au Longines de Ville Classique ? Est-ce que je passe la tête au Pôle ? » Les gens qui ont l'impression que c'est un petit peu fermé, qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter à venir ? Non, mais bien sûr, c'est absolument pas fermé. De toute façon, ça se voit parce qu'il y a quand même énormément de monde sur l'événement. C'est un événement qui se passe aussi sur les vacances. On voit beaucoup de gens qui passent, qui restent une demi-heure, une heure et qui vont ensuite sur la plage et qui reviennent. Donc c'est vraiment... Il faut pour nous, pour l'équitation, pour le CSO, pour le sport à caisse, et c'est très important que l'on ait plein de monde qui vienne voir. C'est vrai que l'équitation a un petit peu cette réputation d'être un petit peu élitiste, mais on progresse, on avance et on voit de plus en plus de gens, de promeneurs qui viennent voir et qui se disent « Ah ben non, c'est du CSO, mais on y va quand même, on va regarder. » Et de toute façon, tout le tour de la piste est magnifique, avec beaucoup d'animation. Ils peuvent s'installer sur une terrasse et boire un jus de fruits ou une bière comme ils veulent. C'est vraiment un très très bel événement. Et de toute façon, les gens font beaucoup la navette le long pour aller à la plage. Donc les gens quand même regardent et se disent « Tiens, il y a beaucoup de monde ici, on va voir ce qui se passe. » Tous les rendez-vous au Longines Pôle International du Cheval sont à retrouver dans l'Agenda Cheval sur le site indoville.fr